Je suis Olivier Zerbup, je suis sociologue à Grenoble IAE. Alors le Master Design c'est un Master de site, d'abord qui est partagé avec l'École d'architecture, qui est un Master Grenoble IAE, École d'architecture, INP et donc Université Grenoble Alpes. Et on a pour ambition de former nos étudiants par le design, à IAE en tout cas, prendre en charge des questions de transition. Et donc développer des services, transformer des organisations pour tenir compte de problématiques de transition. Transition environnementale, transition sociale, voilà, on peut mettre plein de choses derrière le terme transition, transition numérique par exemple. Donc en gros adapter les organisations à répondre à des enjeux qui sont des enjeux complexes de transition. Alors oui, d'abord dans une école de management, il y a école d'abord, et on part du principe que le management ça s'apprend. Souvent on a le sentiment que ça se fait uniquement, mais ça peut s'apprendre. Il y a des techniques pour mieux gérer des équipes, mieux transformer des organisations dans une perspective de transition. Et le design est très adapté à ça. Et derrière le terme école, en tout cas pour Grenoble IAE, il y a aussi l'aspect universitaire. Et donc un aspect un peu réflexif et critique. On n'est pas là nécessairement tout le temps pour accompagner les changements. On est là pour les penser aussi et former des gens qui vont penser les questions de transition avec un aspect un peu critique parfois. Donc oui, ça a toute sa place avec le management. Alors d'abord, on étudie le fait de faire de la gestion de projet par le design. Donc mieux gérer des projets, et notamment nous, des projets de services, en lien avec, comme je vous l'ai dit, les transitions. Donc ça c'est vraiment tout un bloc de compétences autour de la gestion de projet. Ensuite, il y a un aspect vraiment, prendre en charge la question de la complexité. Les organisations, les entreprises n'aiment pas bien quand c'est compliqué. Or, la question des transitions, quelles que soient les transitions dont on parle, environnementales, sociales, je ne sais pas, je peux prendre les questions d'égalité homme-femme par exemple, c'est des aspects qui sont complexes. Et donc pour nous, d'abord, on forme aussi nos étudiants à prendre en charge cette complexité et à la rendre acceptable, transformable en organisation. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment de faire de la gestion de projet et de service pour les transitions. Donc il y a ces trois gros blocs de compétences auxquels on s'attelle en deux ans du Master. Alors, après un Master 1, un design de transition, d'abord on peut faire normalement le Master 2, design de transition, si tout va bien et que le projet reste dans cette ligne-là. Il y a un autre débouché qui paraît assez évident à Grenoble IAE, c'est le Master 2, management de l'innovation, qui est en alternance et qui accepte bien aussi des missions qui sont en rapport avec l'innovation dans des organisations. Alors, c'est des projets professionnels qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont largement complémentaires. Donc ça, c'est les deux poursuites d'études qui vont bien. Après, on peut très bien faire d'autres choses aussi à Grenoble IAE. Ils se rendent compte qu'en fait, les transitions, on peut les aborder, je ne sais pas, en RH ou autre. Donc le fait d'être à Grenoble IAE, ça permet aussi de candidater éventuellement dans d'autres Masters si ce Master 1 va permettre d'affiner un projet professionnel un peu différent. Ça a toujours été le cas dans nos Masters à l'IAE. Ce n'est pas majoritaire, mais il y a peut-être 5 ou 10% de nos étudiants qui décident de se réorienter vers d'autres formes de projets. Alors après le Master 2, on travaille dans des organisations à développer des services pour les transitions. Je ne sais pas, je peux prendre un exemple. On peut être dans une collectivité locale ou on peut être dans un grand groupe avec des problèmes de transition. Je ne sais pas comment faire pour recycler tel ou tel matériau, par exemple. Comment faire surtout pour que l'entreprise, dans son ensemble, partage ces enjeux-là, les identifie, les partage et puis mettre en place un nouveau service. Donc on peut être gestionnaire de projets de transition. On peut être animateur de lieux d'innovation aussi et de transition. Donc Fab Lab, community, animateur de communautés d'innovation. On peut travailler aussi pour vraiment être designer dans des agences. On va avoir des profils d'étudiants qui vont faire ça. Donc c'est assez varié. Nos métiers s'inventent en même temps qu'on invente à la fois des problématiques d'innovation et de transition. Donc je vous ai donné grands aspects, gestion de projet, animateur de communautés d'innovation, animateur de lieux d'innovation. Et puis tout ce qui est designer de service en fait. Dans des environnements très variés. Alors évidemment, il y a beaucoup de collectivités locales ou d'associations dans l'économie sociale et solidaire qui s'emparent des enjeux de transition. Et franchement qu'en font beaucoup. Il y a aussi de plus en plus des entreprises ou des grands groupes qui s'attachent sérieusement aux questions de transition. Alors attention, nous on forme des étudiants aux transitions, pas à parler des transitions. On veut qu'ils les fassent. Et donc notre enjeu, c'est aussi que nos étudiants s'insèrent dans des environnements professionnels dans lesquels on a vraiment envie. de mettre en place des formes de transition numériques, sociales ou environnementales. Donc pour dire la chose clairement, le greenwashing c'est pas trop dans le spectre de nos débouchés. Ça peut être le cas dans certaines autres formations, mais clairement nous c'est pas notre ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501